bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous tourne la petite vidéo de la présentation de la collection de Sokai elle va s'appeler so vintage et je peux vous dire qu'elle est juste trop 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 jolie je suis vraiment fan de cette collection ce qu'on va faire c'est que je vais vous mettre en vue du dessus du bureau pour vous présenter les produits parce que je pense que au niveau de la luminosité etc ça sera beaucoup mieux pour vous sachant que là il est hyper tôt je filme cette vidéo je crois qu'il est 8h20 pour vous dire qu'il est assez tôt je vous tourne la vidéo et ensuite je file chez Ikea allez je vous montre tout ça je vais commencer par vous montrer les papiers c'est du format A4 c'est pas du format 30 30 vous avez également à l'intérieur des petites étiquettes à découper et vous avez 10 papiers donc franchement c'est pas mal là vous avez déjà un petit aperçu de la collection et je vais vous les ouvrir pour vous les montrer et je vais peut-être le passé en accéléré pour pas que ce soit trop long mon papier coup de coeur je pense que c'est celui ci franchement j'adore les fleurs là c'est juste trop trop joli hop et vous avez des papiers qui sont recto verso vous pouvez très bien découper certains éléments ou utiliser le papier tel quel mais vraiment les couleurs j'adore vous avez même pas envie de couper dedans ça c'est juste magnifique donc on 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 Merci. Et là vous avez les petites étiquettes et ce qui est vraiment cool c'est que ça ne vous fait pas gaspiller un papier. Donc ça c'est une trop bonne idée parce qu'au derrière c'était le papier de présentation de la collection de papier. Et donc tout ça à découper avec des petites phrases, vous avez des tags et plein de petites étiquettes, ça moi je les utilise tout le temps. Donc voilà pour la collection de papier, il n'y aura pas de dice dans cette collection. Donc là maintenant je vais vous montrer les tampons. On va commencer par les planches de tampons vraiment sur le thème de l'automne parce qu'ensuite vous avez deux autres planches de tampons qui sont vraiment centrées Halloween. Donc on commence par l'automne. Donc vous avez déjà celle-ci, j'adore. Vous avez toujours à l'arrière avec Sokai un exemple de réalisation. Et moi les feuilles et les feuillages, je suis juste fan. Donc déjà celle-ci, elle est vraiment très très belle. Vous avez ensuite celle-ci, pareil avec des feuillages, des fleurs. Vous avez également des petits mots. Happy birthday. Le doux parfum du bonheur. La troisième planche, celle-ci, donc là vous avez pareil des feuillages. Ah, je ne vous ai peut-être pas montré à l'arrière le rendu avec un exemple de réalisation de ce que vous pouvez faire. Et celle-ci, encore des feuillages, des petits mots. Vous avez également une petite tâche. Et à l'arrière, vous avez l'exemple de réalisation. La dernière sur le thème de l'automne, c'est mon coup de cœur, je pense, avec le papillon, j'adore. Et celui-ci avec la citrouille, la petite clé, des petits mots sur l'automne, vintage collection, j'adore. Et à l'arrière, vous avez un exemple de réalisation. Et vous voyez, comme c'est magnifique. Donc ça, c'était les planches sur le thème de l'automne. Et ensuite, vous avez deux planches vraiment ciblées Halloween. Et les petits personnages sont vraiment trop choux. Vous avez une petite momie, un petit monstre. Et je vous montre l'exemple de réalisation à l'arrière. Donc voilà pour la première planche sur le thème d'Halloween. Et la deuxième, vous avez celle-ci, le petit chat, la petite chauve-souris. Et je vous montre à l'arrière ce que ça donne avec un exemple de réalisation. Donc voilà pour cette collection So Vintage de chez Sokai. Et je vous reprends face caméra. Voilà pour cette petite présentation de cette magnifique collection. Je suis juste fan. Moi, demain, je vais scraper tout ça. N'hésitez pas à suivre Sokai. Je vous mettrai tout en barre d'infos sur Instagram. À me suivre, à moi également. Si vous voulez voir les petites créas que j'aurais fait avec cette magnifique collection. Parce que quand je vous aurai posté cette vidéo, Je pense que déjà une de mes créations seront sorties sur les réseaux. J'espère qu'elle vous plaira. Moi, je vais arrêter la vidéo. Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bye bye.